Musique Pendant qu'est née ses compagnons qui tenaient de Polyphème et vendent au gré des bancs, les dieux sur l'eau-là délibèrent sur la conduite à tenir concernant l'avenir du vie. Vous êtes tous convoqués aujourd'hui pour décider du destin du mortel aîné. Chacun d'entre vous votera pour savoir si nous le laisserons en vie ou non. Je m'exprimerai en l'outernier afin de ne pas influencer votre jugement. Avant que chacun procède au vote, dites-moi combien d'entre vous ont reçu des offrandes d'aînés ? A-t-il seulement déjà prié pour vous ? Je ne suis même pas convaincue qu'il croit en notre existence. Apparent en sa chère mère dans les amants. M'en sange, il croit en chacun d'entre vous. Tu as simplement eu tort contre lui pour la simple raison qu'il est mon fils. Et tout cela pourquoi ? Parce que j'ai remporté le prix à cette inepte conclure de déesse. Son principal défaut est en effet d'être ton fils. Mais il me semble que certains d'entre vous ont reçu quelques offenses de la part d'aînés, n'est-ce pas Apollon ? En effet, la disparition de mes beaux peuvent le prouver. Ils ont tous abattu, lui et ses compagnons. Je ne peux tolérer cela. Je suis d'accord, c'est inadmissible. N'allez certainement pas me dire que mon fils est le seul mortel à avoir commis une erreur aussi banale que celle-ci. Oh, mais bien sûr, et c'est une excellente raison pour pardonner les fausses… Assez ! Cela suffit. Vos arguments se transforment en conflit. Et ce n'est pas acceptable. Chacun nous fait maintenant part de son verdict. Pour moi, cela reste inacceptable. J'estime que nous devrions laisser en vie. Je suis contre. Cet arrogant mortel le mérite bien. Un bon séjour aux enfers le remettrait à sa place. Il a tout de même provoqué un dieu. Ma décision reste la même. Ce mortel nous cause trop de problèmes sur Terre. Si nous devions punir tous les hommes et en commis des fautes de cette envergure, je doute que la Terre soit encore beaucoup peu plus. Je suis entièrement incroyable, Katéna. Je ne veux pas l'un de plus pousser à le tuer. Je suis pour qu'il vive. Je comprends, Poulon. S'il y avait eu des plus méchants, ma réaction aurait été dissimilaire. Je vote contre. Je ne comprends pas l'intérêt de le tuer. Il a le droit à une seconde chance. Je vote pour. Je vote contre. Les secondes chances, nous ne les accordons à personne. Il ne va pas pour quelle raison aîné aurait droit. Mon fils n'a rien à se reprocher de grave. Il a droit à une longue vie. Les périls et les erreurs que fait aîné risquent de mal se finir. Ne prenons pas le risque que son aventure soit un échec. Nous avons déjà assez de problèmes à régler. Moi, je suis pour qu'il vive. Bien. Je vois que mon vote sera décisif. Tout d'abord, il est vrai. Aîné a commis certaines fautes. Et en moi, elles sont pardonnables. Du moins, pour l'instant. Je vote donc pour la vie. Si il vote contre, c'est de votre pour. Le mortel aîné, fils d'Aphrodite, vivra. Je ne suis pas d'accord avec cette décision. Moi non plus, tu le sais bien. Le temps lui a été pour l'instant bien trop favorable. Arrange-toi pour que cela change, mais reste discret. Je pense pouvoir remédier à ce problème. Je vais envoyer Zephyr jusqu'à lui pour qu'il dérive sans cesse. Très bien. Quel malheur risque de s'abattre, mon fils. Cette traînée me le payera. Mais c'est ton de targiverser. Il faut que je le collienne. Aîné, ira en après-toi. Elle a envoyé Éol déjeuner une tempête afin de couler ton navire. Sois prudent, mon fils. Je vais ir à la mer. Merci. Cupidon. Oui, j'ai besoin de toi. Réné va arriver dans quelques heures sur l'île du Carthage. Il faut que tu te débrouilles pour qu'il tombe amoureux de la reine, dis donc. Ainsi, il n'achèvera pas sa quête. En es-tu capable ? Évidemment, il n'y a pas. Marraine, marraine ! Les trois liens sont arrivés. Amène-moi leur chef. Un son, je m'apprévus qu'il s'appelait Témy. 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 Bienvenu, mon prince. Témy. Les hommes d'Ainé, qui lui-même, passent des moments tellement agréables à Carthage, qu'ils ont oublié leur mission. C'est toutefois sans compter sur l'entrevention de Jupiter, qui leur dépêche son message de vie. Ainé ! Ainé ! Tu as failli à ta mission. Va retrouver la Cybille. Elle te mettra en relation avec ton défunt père. Lui seul, c'est au fond d'étacité. Pardonne-moi, Hermès. Pardonne-moi, Vénus. J'ai failli à mon mission. Je vous promets que je ne le reprends. Mes compagnons, mes compagnons, pardonne-moi, dis-donc de ne pas être au courant. Ma reine, ma reine, il n'est pas... Comment ? Vous en êtes sûre ? Oui, je les ai vus ce matin, mais ils me préparaient leur tête. Oh mon dieu ! On rentre en glucone, mes compagnons, mes compagnons, mes compagnons ! Envie ! Envie ! Je t'en supplie parfois ! Je t'en supplie ! Tu le dois ! Je t'en supplie ! Je t'en supplie ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !